Alors dans cette vidéo nous allons voir comment réaliser une pièce comportant plusieurs pliages Donc comme nous l'avons vu précédemment, pour créer une pièce pliée on va sélectionner la face sur laquelle on souhaite faire les pliages et insérer les plis Voilà, ici à ce stade on valide tel quel et on valide également le message de celui-là que c'est indiquant qu'un pli n'a été trouvée On retrouve ici nos trois branches indiquant qu'on a créé un pliage et on va venir dans le pliage 1, éditer l'esquisse plate 1 Donc à ce niveau-là, par rapport à tout à l'heure, on va créer deux pliages au lieu d'un tout simplement en réalisant deux traits Voilà, un premier trait ici, un premier trait là Je vais venir coter mes deux traits Voilà, par exemple à 30, ici Et le deuxième, un 35, voilà Je n'ai plus qu'à valider mes plis Et j'obtiens donc une pièce comportant deux plis Donc cette pièce, évidemment, peut-être modifiée Je peux indifféremment modifier ce pli-là ou celui-là Donc par exemple, je vais venir éditer la définition Je peux modifier, comme nous l'avons vu tout à l'heure, l'angle de pliage Voilà, j'ai un zéro de trop Voilà, je valide Je peux également, comme nous l'avons vu tout à l'heure, modifier la direction du pliage Par exemple, pour obtenir cette magnifique pièce Voilà Voilà Vous n'oublierez pas d'enregistrer vos modifications pour qu'elles soient prises en compte